Tout est à tous, du coup on se retrouve pour cette première de l'atelier FFG pour débutants où on va essayer un petit peu de faire du contenu pour des débutants. C'est à dire que là jusqu'à présent vous aviez eu quelques vidéos un peu théoriques qui s'appelaient les cours FFG dont vous pouvez trouver le lien dans la description si vous regardez la vidéo en rediff mais pour vous sur le chat je vous la donne ou alors si quelqu'un peut la donner mais si vous l'avez loupé je mets le lien là. Donc dans tous les cas là on va essayer de se focaliser sur des commentaires de partie. C'est à dire que là on va essayer de sonder un petit peu tous les débutants qui sont présents. Est-ce que tous ceux qui sont débutants peuvent se signaler sur le chat ? Donc l'idée de ce soir c'est que je vais dire un petit peu de théorie. Bref rappel par rapport à ce qui a été dit sur les cours FFG dont je viens de mettre le lien dans la description sur le chat. mais c'est surtout pas ça que je vais enregistrer pour la vidéo c'est surtout ce que les commentaires que je vais faire avec petit à petit. Donc l'idée c'est que vous allez le concept c'est que vous allez jouer des parties là maintenant pendant que je radote ou que je vous occupe que je fasse le singe devant vous et juste après là je commenterai les parties que vous allez donc jouer ensemble. Vous allez vous prendre n'importe qui un adversaire vous allez créer vous allez créer une partie et vous allez jouer à deux bien sûr pas à plus sinon c'est un peu dommage mais on ne triche pas évidemment. Vous allez jouer à deux. Alors Flo Go je sais que tu n'es pas débutant de source sûre. Tous les joueurs qui ne sont pas débutants ici veuillez quitter cet endroit tout de suite. Non je rigole bienvenue à vous. Donc voilà c'est le concept on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. L'idée c'est de créer du contenu pour les débutants parce que c'est vrai que très souvent et moi le premier j'ai fait des vidéos pour les débutants et je fais beaucoup de contenus mais qui sont un peu plus qui sont aussi pour on va dire une grande majorité de joueurs des parties par exemple des analyses de parties professionnelles mais aussi bon ça je le fais tous les mercredis des commentaires de parties à tous les niveaux pour l'atelier mais disons que l'idée c'est spécialement tous les dimanches enfin pas tous les dimanches soir il y a des dates tenez vous au courant mais en tout cas ce soir je crois que le prochain c'est le 22 novembre je tiens pas à vous dire de bêtises mais en tout cas on me confirmera probablement ça sur le chat mais voilà il y a des dates précises où vous pourrez retrouver cet atelier où vous allez pouvoir trouver d'autres débutants parce que c'est aussi ça l'intérêt c'est que vous puissiez voir ah tiens t'es débutant toi aussi viens on joue ensemble et paf vous évoluez ensemble et dans la bonne ambiance c'est un peu ça l'idée bah voilà donc je vous invite les amis à écouter pendant 2-3 minutes les brefs choses que je vais dire là maintenant et après je vous laisserai aller jouer et me dire dès que vous avez fini votre partie je la commente là en direct avec vous vous pourrez discuter sur le chat me poser vos questions et vous en sortirez vous en sortirez plus grand et moi aussi on est parti sur cette première du coup premier commentaire entre Néméda et Galou hop je prends le Goban devant moi il est là et pour le coup normalement vous voyez bien oui c'est bon et bah comme je l'ai dit tout à l'heure commencer par les coins en général c'est ce qui va nous permettre de d'être plus rentable par rapport à l'adversaire alors déjà une première chose les amis mais ça c'est vraiment une politesse c'est je sais pas si vous l'avez déjà entendu mais il y a un triangle de politesse il y a un triangle de politesse qui est en général ce triangle ci où on joue dans ce triangle triangle compris le premier coup quand on est noir c'est à dire que imaginez votre adversaire il est face à vous donc en vrai il est face à vous et vous allez tendre votre bras parce qu'en général blanc est un peu plus expérimenté il est le plus le plus le plus expérimenté le plus âgé ce genre de choses c'est un peu le senpai et du coup il est il est blanc et vous vous allez tendre votre bras jusqu'à lui et vous allez poser une pierre et donc en général vous allez jouer sur un des triangles triangle compris donc vous pouvez jouer ici par exemple à l'intérieur de ce triangle et triangle compris vous avez remarqué le tengen c'est poli on peut le jouer donc je le précise ce n'est pas une obligation c'est une sorte de convention qui fait qu'on commence toujours comme ça ce qui fait que par exemple le komoku de galou qu'elle a joué là je pense qu'il faut le jouer là du coup mais c'est voilà ce n'est pas une obligation c'est juste comme ça vous le savez pour votre culture un petit peu mais le triangle de politesse il est là et coucou à ceux qui nous rejoignent mais ça c'est voilà c'est vraiment un petit détail c'est pas forcément le plus intéressant à retenir blanc approche directement en L10 alors en fait ce coup là par exemple le nemeda il est un tout petit peu trop proche de la pierre noire dans le sens où tu viens un petit peu au contact et tu donnes finalement le coin à ton adversaire tu lui donnes une certitude d'avoir ce coin et pour le coup bon t'as déjà une liberté en moins en fait donc t'avais 4 libertés maintenant t'en as plus que 3 et noir a le coin en fait pour te dire c'est pas pressé de jouer tout de suite le coin de l'adversaire mais si tu veux approcher en général on va approcher un peu plus loin genre par exemple L9 tu peux approcher tu peux approcher en K9 tu peux approcher même plus loin si tu veux mais en général on va éviter de jouer trop proche parfois vous allez voir dans certaines parties des coups de contact comme celui-ci mais c'est pas pour moi il faut un peu comprendre pourquoi on fait ça pour le faire donc je pense que c'est pas très très important pour l'instant si on comprend qu'on va plutôt approcher un coin par exemple noir il a joué ça mais si par exemple noir joue ça on va plutôt l'approcher aussi comme ça ou comme ici ou comme ici comme je l'ai montré tout à l'heure dans l'explication mais on va rarement l'approcher comme ça parce que comme je l'ai dit on avait 4 libertés maintenant on n'en a plus que 3 et en échange on a déjà donné beaucoup de points à noir dans le coin donc ça c'est pour ce coup là donc ici première chose que je vais te dire là Galou c'est que tout à l'heure j'ai dit les coins ils sont importants il y a un proverbe qui dit les coins c'est de l'or les bords c'est de l'argent et le centre c'est le désert parfois il y a du pétrole dans le désert mais c'est très rare quand même il faut savoir bien l'utiliser et donc ici la première des choses que j'ai envie de faire moi en tant que noir c'est protéger mon coin là il vient de dire toc 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 est-ce que je peux rentrer dans ton coin et là tu viens de lui dire fais donc vas-y rentre mais du coup il n'hésite pas il ne doit pas hésiter en tout cas parce qu'il ne l'a pas fait dans la partie mais ici c'est une porte ouverte il faut absolument essayer de garder les points du coin si on peut les garder quand même parfois on n'est pas forcément intéressé par le coin mais si on peut le garder et mettre en mal l'adversaire c'est quand même pas mal alors quand je dis en mal c'est surtout que il a de moins en moins de liberté donc il va être de plus en plus en danger on sait que capturer une pierre au go c'est quand même compliqué vous avez tous fait un petit peu l'Atari go peut-être ou tenter de capturer une ou plusieurs pierres de votre adversaire durant une partie et bien vous vous rendez compte qu'il va falloir il faut être enfin il faut qu'il réponde pas à plein de coups ou alors il va lutter et vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais capturer les pierres parce qu'elles ont de plus en plus de liberté donc c'est parfois très très laborieux de capturer des pierres mais quoi qu'il arrive ici il a déjà une liberté en moins et c'est très intéressant alors s'il y a des questions quel que soit votre niveau de débutant n'hésitez pas à poser vos questions puisque je rappelle tous les autres n'ont pas le droit donc n'hésitez surtout pas je suis là pour répondre à toutes vos questions c'est incroyable blanc 7 ans c'est une position complètement symétrique ici et noir vient prendre le coin en haut à gauche très bien ok c'est un jeu miroir c'est ça est-ce qu'on est sur un jeu miroir là les amis alors déjà ici si c'est un jeu miroir c'est plus possible puisque noir vient de jouer D4 et blanc vient de jouer E3 alors E3 c'est le même problème que L10 ici tout à coup noir vient jouer par exemple D3 en fermant la porte du coin qui je rappelle est très 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 important et noir gagne tout de suite beaucoup de points ici tout ça c'est beaucoup de points déjà qui va être gagné par noir c'est une construction très solide en fait le nobis c'est très lent c'est très incoupable mais c'est méga solide donc là on est sûr qu'on va avoir ça au moins maintenant on préférera s'étendre vers le bord gauche par exemple mon adversaire il va dire ok je fais ça ok on fait ça c'est un exemple mais vous voyez qu'à gauche les points de noir s'agrandit et sur la quatrième ligne ce qui est très très bien parce que je rappelle la quatrième ligne c'était pas une ligne pour faire des points la quatrième ligne c'est une ligne d'influence vers le centre bon ici il n'y a pas d'influence vers le centre sauf pour blanc un petit peu mais du coup faire des points sur la quatrième ligne c'est toujours mieux que faire des points sur la troisième si on peut est-ce qu'il y a des questions dites moi sur le chat est-ce que c'est clair jusqu'à présent Galou et Néméda est-ce que vous comprenez un petit peu les surtout donc Néméda par exemple le fait que tu aies joué les genres de coups comme L10 à faire attention et du coup Galou répondre en D3 pour fermer la porte ça c'est très 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 important si vous comprenez ça vous allez déjà vraiment bien bien cerner comment faire des points au go donc noir recule c'est une des possibilités et blanc encore une fois ne va pas prendre le coin c'est-à-dire venir jouer par là et réduire ce coin parce qu'en plus de réduire le coin blanc fait des points aussi c'est un peu double effet vous voyez donc c'est très important noir blanc décide d'aller fighter d'aller se battre en haut à gauche très bien ok ah alors ici Galou a eu peur Galou a eu peur pourquoi parce qu'elle a vu des coupes et donc elle veut connecter je pense que cette coupe cette connexion est déjà un peu plus intéressante que celle-là parce que là tu laisses un petit peu blanc vouloir rajouter un coup par là mais qu'en est-il de juste jouer ce coup-là est-ce que tu penses Galou que Nemeda peut jouer ce coup-là et Nemeda est-ce que toi tu peux jouer ce coup-là alors si je pose la question à E2 évidemment tout le monde peut répondre sauf ceux qui sont trop forts vous n'avez pas le droit vous absolument pas le droit est-ce que blanc peut venir jouer le coup en en C9 tu peux ok ça marche après en D9 ok alors vous êtes tous les deux focalisés sur autre chose vous êtes focalisés sur le fait que blanc peut vraiment jouer ce coup-là mais si il ne pouvait pas en soi au go on peut jouer sur n'importe quelle intersection tant qu'elle n'est pas prise par une autre pierre et que ce n'est pas un coup interdit c'est-à-dire jouer à un endroit qui n'a aucune liberté sauf si c'est pour capturer par exemple deux yeux on peut pas jouer dans les intersections qui n'ont pas de liberté mais qu'en est-il de cette pierre-là est-ce que noir peut pas la capturer est-ce que noir ne peut pas capturer cette pierre en B10 est-ce que cette pierre en B10 elle est capturée ou pas là là actuellement elle n'est pas encore capturée évidemment il reste une liberté mais est-ce qu'elle va s'en sortir donc on peut regarder rapidement blanc vient jouer ce coup-là pour s'en sortir sauf qu'il n'a que deux libertés et parce que quoi parce que le bord noir vient d'envoyer blanc sur le bord et envoyer l'adversaire sur le bord va lui limiter ses libertés puisqu'on a vu que le bord enlevait une liberté le coin en enlève deux et donc du coup noir capture les deux pierres de blanc tout simplement ça veut dire qu'en fait si blanc veut jouer ça blanc doit d'abord jouer ça connecter cette pierre et là noir a le temps de connecter cette pierre aussi et de protéger la coupe donc voilà tout simplement ça ne marche pas pour blanc il faut faire attention certes noir a eu peur ici d'avoir plein de coupes mais elle ne fonctionne pas toutes salut gadide alors à 10 à 10 à 10 tu veux jouer ça ou tu veux jouer pour blanc shoot at an c'était pour blanc ici ou c'était pour ou blanc après quand il se faisait en atari quand il était en atari atari en ligne 2 c'est souvent fatal oui tout à fait ah ça marche gadide ça marche ça marche donc ici voilà j'espère que vous avez compris ça mais faites attention quand vous avez un coup sur la deuxième ligne une pierre sur la deuxième ligne et que vous désirez couper comme ça malheureusement il faut faire attention à ça ça vous est aussi arrivé de voir ça vous avez sûrement déjà vu ça et votre adversaire il ne peut pas faire ça en fait pourquoi parce que le même atari on fait atari on enlève la troisième liberté de blanc et blanc doit rajouter un coup il n'a pas de liberté une seule donc il rajoute un coup et là blanc n'a que deux libertés ce qui fait que noir capture blanc ne peut pas sauver c'est pierre en fait il faut vérifier ses coupes et celle de l'adversaire tout à fait Gailly Chaton tout à fait tout à fait ah très bien très bien tout le monde du coup va alors petit détail pour ceux qui viennent d'arriver s'il y a des débutants qui viennent d'arriver essayez de trouver un autre débutant qui n'a pas encore joué et jouer ensemble et après je vous commente la partie donc ça c'est voilà pour tous ceux qui viennent tous les débutants qui viennent d'arriver vous jouez je vous commente la partie juste après juste après les parties qui ont été jouées ici alors donc ça c'est par rapport à ça on va avancer un petit peu donc du coup si blanc n'a pas joué Nemeda toi tu peux le jouer maintenant ça te permet de tout de suite agrandir ton coin avoir une base de vie ne pas devoir faire deux yeux plus t'as grandi plus t'as pas besoin de faire deux yeux par contre c'est un coin en deuxième ligne ça je suis d'accord ça fait moins de points qu'un coin en troisième ligne mais ça reste quand même assez intéressant ça reste quand même assez intéressant parce que si maintenant imagine tu joues ailleurs et que noir vient faire ça et puis ça tout à coup noir vient de faire des points dans cette zone alors que si par exemple tu joues ici il n'y a pas de points dans cette zone puisqu'il y a une pierre blanche qui dérange bon c'est un conseil donc tu bloques et 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 Gaël vient jouer ici en bas c'est très bien très très bien tu peux aussi jouer un coup assez intéressant ici par exemple comme ça faut pas avoir peur de la coupe pourquoi parce que tu peux capturer en chichot comme ça comme ça quoi qu'il arrive c'est capturé ça veut dire que noir peut pas couper blanc peut pas couper grâce à ta pierre ici en C6 donc noir recule et blanc va prendre le coin c'est très bien aussi donc là vous avez remarqué donc les deux joueurs savent que les coins sont importants mais ils ont attendu un petit peu avant de vraiment se battre pour ses bords pour ses coins ils ont envisagé de d'abord jouer les bords et puis les coins faites attention la priorité c'est vraiment les coins et ensuite les bords parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure on fait pas forcément beaucoup plus de points sur un bord que sur un coin en tout cas il faudra rajouter plus de coups que sur un coin alors on va avancer un petit peu à mon avis blanc essaye de développer un gros machin sur le bord droit noir doit encore rajouter un coup ici en B9 et doit aussi déranger le plan de blanc à développer son bord droit ce qui n'est pas facile on peut pas jouer deux coups en même temps donc c'est pas facile alors ceux qui veulent jouer ne jouez pas sur 19-19 faites un 13-13 ou un 9-9 que je puisse commenter ça t'as trop tardé à droite bah en fait disons que là tu joues à un coup qui est un peu plus éloigné c'est pas petit mais tu peux jouer le coup de contact aussi encore une fois je pense que t'as peur de la coupe mais la coupe s'il peut pas sauver ses pierres ça ne marche pas alors ça c'est un peu compliqué je viens de jouer quelques coups je suis d'accord on peut pas lire ça quand on est débutant forcément mais c'est pour te montrer que ça marchait juste pas sinon plan recul et tu peux développer ton bord gauche par exemple le problème c'est que c'est pas développer le bord gauche tant que c'est ouvert donc il faut d'abord jouer là l'obliger à rajouter un coup et ensuite au moins venir ici et là tu me dis ouais mais attends il y a une coupe là il coupe ça marche maintenant je peux plus capturer B10 et t'as raison sauf que faut savoir qu'au go on fait pas forcément des Atari c'est à dire que là Atari on pourrait faire ça et ça va marcher parce qu'on va capturer mais on peut aussi juste jouer ça si on est fort autour là moi qu'est-ce que je vois je vois un territoire noir je vois un territoire noir qui va très très haut je vois que la pierre blanche elle est entourée de toutes les pierres en triangle et si elle est entourée de toutes les pierres en triangle elle doit faire deux yeux parce qu'elle est dans le territoire de noir là actuellement et si elle doit faire deux yeux il lui faut beaucoup de place comme on l'a vu tout à l'heure et c'est un peu c'est un peu c'est pas possible en fait tout simplement salut Judas donc je pense que là c'est un petit peu dommage mais je t'ai donné un petit tuyau là tout de suite par exemple ça oula pas celui-là mais celui-là et s'étendre vers le centre c'est étendre le bord droit le bord gauche pardon où t'as des points vers le centre et c'est aussi réduire le potentiel de blanc ce que blanc essaye de se faire à droite tu peux aussi attaquer t'as de l'espace en bas tu peux essayer de l'envahir et ça c'est quelque chose que quand on débute on n'a pas forcément l'intuition mais la le courage le courage d'aller envahir et dites-vous que toutes les parties que vous allez jouer au cours de votre carrière de joueur de go ou de joueuse de go des parties sur internet des parties sur internet sur internet classées des parties en club tout ça ce sont des parties où vous devez apprendre des choses où vous devez essayer des choses parce que c'est pas en tournoi où les parties sont hyper importantes que vous allez tester tenter des choses que vous n'avez jamais tenté évidemment si vous êtes au dos au mur et que vous devez faire un truc vous allez essayer mais en général le conseil que je donne c'est sur internet et en club foncez testez le maximum de choses comme ça vous apprenez le maximum de choses alors Gaël mais il faudra que j'aille vers le centre alors en effet j'ai proposé ça pour agrandir tes points du bord gauche vers le centre mais tu peux aussi juste attaquer et il faudra que t'ailles vers le centre tout à fait tu vas aller par exemple vers le centre ici si par exemple blanc il pousse et il coupe je te montre juste une séquence comme ça mais t'auras une contrepartie dans tous les cas tu vas te battre pour ce bord bas si t'y joues pas tu vas laisser ton adversaire construire dessus donc quelque part à un moment donné tu te dis ok je vois que mon adversaire il est occupé à faire un truc il faut que j'aille l'embêter il faut que je l'empêche de faire un truc et parfois tu vas te rendre compte que ah oui j'ai joué trop profond peut-être que j'aurais pas dû jouer si profondément peut-être que j'aurais dû jouer un petit peu plus haut parfois on se dit ça mais on peut savoir ça que si on a déjà essayé c'est avec l'expérience et les commentaires les revues de partie que vous allez vous rendre compte de l'âge du juste milieu à ici je peux et là je peux pas le problème au go c'est qu'on ne peut pas généraliser chaque partie à chaque fois c'est des situations différentes parce que on a tous et toutes des façons différentes de jouer d'apercevoir le go de considérer le go qui fait qu'on va jamais avoir des situations semblables sur un plateau je parle d'une globalité là évidemment on joue 6 coups il est fort probable il y a de grandes chances en jouant les 6 coups qu'on joue les mêmes coups qu'on a joué dans plein d'autres parties mais sur le même plateau c'est très rare c'est pas souvent quoi donc voilà ici vous allez apprendre différentes choses comme aller attaquer l'adversaire construire plus de points là pour moi t'as pas mal de points à gauche par exemple Gaël mais je suis d'accord il faut peut-être aller jouer à un endroit qui est large et qui sépare des pierres adverses comme ça tu aussi tu prends un risque mais t'as peut-être pas le choix si tu veux gagner la partie ok L5 marche ça marche pour envahir L5 L5 par exemple tout à l'heure j'ai dit que c'était parfois un peu trop profond ben je préférerais pour te dire je vais te donner une réponse très très claire et tu vas me répondre toi-même quel est l'espace le plus grand entre A et B et l'espace le plus grand entre C et D tout le monde peut me répondre quel est l'espace le plus grand entre A et B et entre C et D alors je connais mes points faibles donc j'ai essayé pas mal de trucs dans cette partie d'accord d'accord Nemeda ben tu as bien fait tu as bien fait puisqu'un commentaire à la clé c'est pas mal quand même le nombre de possibilités au go ça fait partie de ce qui me fait tant aimer ce jeu ben tout à fait tout à fait en fait je te trouve pas je te trouve pas agressif Nemeda disons que tu veux pas laisser ton adversaire faire des points en tout cas j'ai vu que tu approchais directement là où Gaël jouait donc il faut savoir que quand t'as joué par exemple quand elle a joué ça tu pouvais aussi dire je vais prendre moi aussi un coin il faut savoir que au go vous allez jouer d'abord les coins puis les bords et puis le centre mais si tu manques l'occasion d'aller chaque fois prendre le coin et que tu vas toujours jouer là où elle est tu vas peut-être manquer tu vas peut-être manquer des choses donc Nemeda essaye de prendre des coins à toi et après d'approcher ceux de l'adversaire parfois on peut approcher aussi directement mais c'est quand même un peu plus rare parce qu'on aimerait avoir en fait une sorte de ok je sais déjà que j'ai un coin ou deux je peux gérer la suite que si t'as pas de coin et que tu ne fais qu'attaquer donc oui t'es un petit peu agressif en tant que ça mais c'est pas un problème pour autant c'est pas un problème pour autant au go il faut jouer comme on aime faut jouer ce qu'on aime faut jouer ce qu'on veut mais il faut juste comprendre que parfois ça va trop loin parfois ça va pas trop loin il faut juste nuancer quoi alors où est mon A et B il est là alors C et D C et D et vous avez tous raison l'espace le plus grand c'est donc le nombre d'intersections qui est plus grand entre C et D donc j'ai moins envie d'aller jouer entre A et B je veux jouer entre C et D parce que c'est un endroit où blanc 1 peut être en danger 2 l'espace le plus grand où elle peut faire pas mal de points même si ça se passe comme ça noir va vers le centre aussi par exemple blanc a fait des points à droite mais dites vous que si vous allez à droite et que oui vous allez faire par exemple vous allez faire je sais pas on va mettre un exemple comme ça vous allez détruire des points à droite le problème c'est que vous avez pas fait plus de points par contre blanc a fait des points dans une zone qui était plus grande que celle dans la petite zone que vous avez détruit c'est en ça que j'essaye de vous montrer le truc c'est que si vous prenez tout de suite l'habitude de jouer dans des endroits plus grands vous allez avoir plus de chances de détruire plus de points ou d'enfer alors nicoals ça fait partie du juste milieu parfois tu peux pas parfois tu peux ici la pierre en k3 elle est quand même très éloignée des deux pierres à gauche de blanc je pense que tu peux jouer ça et je pense que tu pourrais ne pas mourir du tout alors les espaces minimales de base de vie il faut savoir que je vais plutôt faire ça comme ça avec une pierre l'espace minimal c'est une extension de 2 avec deux pierres l'espace minimal c'est une extension de 3 c'est deux pierres plus un avec trois pierres l'espace minimal c'est une de plus trois pierres plus un bon à un moment donné évidemment si vous avez tout ça comme pierre vous n'allez pas juste jouer là-bas parce que là évidemment ça laisse la place à blanc de dire je m'en fous je vais juste le soulever en plein milieu et je sépare tes pierres donc la théorie elle dit une chose la pratique te dit qu'il y a quand même une limite à cette théorie et donc il faut faire attention à un moment donné mais en effet pour deux intersections l'espace il est de pour deux pierres l'espace il est de 3 sauf que là on voit qu'il est de 4 donc il est un cran plus loin ça veut dire que t'as plus de place pour t'y installer et faire des choses en tout cas il faut tester il faut tenter si on ne tente pas et que Gaël perd la partie parce qu'elle n'a pas tenté elle n'aura pas appris par exemple ok alors Atari tourner ici connexion ah nickel nickel j'aime quand vous dites que c'est très clair merci ça c'est un bien essayé bien essayé je pense Gaël donc Atari connexion je pense que Nemeda réagit très très bien et noir descend ici malheureusement blanc réagit très bien aussi parce que là les deux pierres de noir à droite elles vont devoir faire deux yeux si elles ne capturent pas les pierres de blanc parce que elles sont dans un territoire blanc elles devront faire deux yeux donc là le but de Gaël c'est de capturer à mon avis les deux pierres qui sont ici en triangle en tout cas j'espère qu'elle va réussir si c'est son objectif mais Nemeda il n'est pas d'accord Nemeda il dit non il n'y a pas de raison que tu me captures mes pierres c'est à moi et pour le coup on pourrait réfléchir à ça est-ce que noir peut répondre et on revient au même problème que tout à l'heure si blanc fait ce coup là contrairement à gauche ici blanc fait Atari donc noir doit répondre qu'est-ce que blanc répond maintenant blanc va sortir sa pierre là ça ne marche pas puisqu'elles n'ont toujours qu'une seule liberté une seule liberté une seule liberté donc blanc ne peut rien faire en coupant là ça veut dire que blanc doit surtout protéger et si blanc doit protéger peut-être que noir peut aller réduire les libertés ici là ici et après tenter de capturer ça maintenant j'avoue que noir n'a pas beaucoup de liberté à droite c'est pas forcément le plus important mais surtout si vous comprenez que noir a le droit de jouer ça c'est quand même déjà pas mal bye bye Emrys donc ici Gaël tu viens jouer ce coup là tu connectes tes pierres c'est très bien mais tu laisses du coup blanc venir jouer cet échange là blanc ne le fait pas dans la partie mais blanc pourrait le faire et pour le coup agrandirait son nombre de liberté agrandirait aussi son espace de base de vie pour son coin et ça veut dire que tes deux pierres à droite elles meurent toutes seules en fait tu ne vas plus je te le dis tout de suite tu n'as pas la place pour vivre à droite tu n'as pas la place pour vivre à droite donc blanc vient te retirer des libertés c'est très bien et noir vient te jouer là et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure blanc capture la pierre ok noir se rend compte que blanc a quand même quelque chose de très gros à droite donc blanc essaye de réduire et je pense que maintenant c'est très bien tout à l'heure je vous disais il faut que blanc aille jouer là mais depuis tout à l'heure il s'est passé plein 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 de choses blanc a gagné ça blanc a gagné 3 pierres en triangle en plus qui développe une certaine boîte si je puis dire la boîte elle est là ça développe cette boîte là c'est un peu plus dangereux maintenant maintenant ici dans ce cas-ci on ne va pas l'envisager et je pense que ton coup est très bien pour réduire Gaël alors j'ai dit ce qui était bien tenté mais il faut savoir que tu peux juste jouer ça et connexion si maintenant blanc joue ailleurs noir peut faire cet échange là puis descendre ici et là tout à coup il y a quand même 3 libertés pour blanc et 4 libertés pour noir tu vois Gaël ça pouvait arriver ça veut dire que blanc il doit faire attention aussi il ne pourra pas forcément faire ça il va se faire capturer le coin alors on va avancer hop ok très bien non alors l'idée est bonne l'idée est bonne mais blanc vient de faire un truc et il faut regarder ce que l'adversaire fait je ne sais pas vous avez probablement regardé ce que l'adversaire a fait je ne dis pas le contraire mais parfois on est déjà prêt à jouer un coup parce que l'adversaire il a joué et on répond très vite ou on ne regarde pas vraiment ce que l'adversaire a fait là blanc vient de jouer ce coup là et j'avoue que entre guillemets tu viens de dire toc 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 est-ce que je peux rentrer et là il vient de dire tu ne peux pas rentrer en bas mais tu peux rentrer à droite donc si ça se passe comme ça accepte prends là il te dit vas-y rentre chez moi je fais mes points en bas mais tu peux rentrer et détruire mes points à droite c'est un peu ça le truc j'exagère un peu le trait mais c'est globalement ça c'est que tu vas pouvoir réduire quoi qu'il arrive et de manière certaine sans prendre de risque en plus puisque toutes tes pierres sont reliées tu vois tous les nobis relient tes pierres donc il n'y a pas de coupure par contre là tu viens de jouer un peu plus loin le coup est intéressant mais il faut quand même réfléchir si blanc ferme la porte derrière toi tu vois là il te dit vas-y rentre si tu veux je t'apporte le thé je te donne des gâteaux ce genre de choses et là tu viens de dire bon j'en ai marre je passe par la fenêtre mais il n'est pas d'accord il pourrait dire mais non je ferme la fenêtre derrière toi je vais appeler la police parce que t'es un voleur tu veux voler mes points ça c'est risqué et tout à coup tu pourrais donner trop de points à blanc parce que si blanc arrive à faire tous les points comme ça à droite c'est gigantesque mais ton coup est intéressant parce que tu peux encore couper si ça se passe comme ça et là le groupe en A n'a que une de trois libertés le groupe en B n'a que trois libertés aussi mais difficilement capturable mais c'est surtout le groupe en C qui est important parce que maintenant il va y avoir une course à la liberté entre le groupe en A et le groupe en C et t'as plus de liberté que le groupe en A parce que tu peux partir vers la droite tu vas pouvoir te rajouter des libertés par exemple ça se passe comme ça déjà on va dire que blanc essaye de vivre bon dans ce cas-ci c'est un peu compliqué je suis d'accord mais blanc n'est pas vivant localement localement ce n'est qu'un seul oeil mais le fait que tu puisses agrandir ton homme de liberté si il y a un C qui se fait par exemple blanc essaye de te retirer tes libertés ou de t'empêcher d'en avoir plus tu pourrais aussi gagner le C par exemple donc c'est juste pour ça mais ton coup est intéressant ton coup est intéressant mais je pense que tu prends beaucoup trop de risques ici sachant que tu as envie de revenir le plus vite possible pour jouer triangle je pense que c'est un peu dommage de prendre des risques là voilà c'est tout pour cette oh what ok ok là il y a un souci mayday 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 il y a un souci blanc s'enlève des libertés donc noir à couper comme je vous l'ai expliqué blanc s'enlève des libertés attention c'est très dangereux ça et blanc vient jouer ce coup là premièrement gaël je te conseille de compter les libertés et n'emeda aussi on veut rarement s'enlever des libertés avant un cmei sinon c'est donc un cmei c'est une course à la liberté entre deux groupes groupe blanc groupe noir l'un veut capturer l'autre avant qu'il se fasse capturer c'est ça un cmei et pour le coup si maintenant noir vient jouer cet atari là vous voyez que là le groupe là n'a qu'une seule liberté donc blanc est obligé de connecter puis noir descend le groupe là n'a que deux libertés donc si c'est année noir capture si blanc recule il n'a pas beaucoup de liberté non plus si maintenant blanc vient jouer ce coup là il n'a qu'une seule liberté donc c'est capturé aussi donc c'est vraiment très dangereux ici et dans la partie tu viens jouer ce coup là qui n'est pas mauvais mais tu pouvais aussi juste commencer par celui là parce que même s'il sauve une pierre il ne sauvera pas les quatre autres du coup c'est très très intéressant pour toi bye bye les branches donc voilà ce coup là est très très bien attention les méda je pense que malheureusement tu peux pas vraiment bon déjà tu t'es enlevé cette liberté je pense que tu peux pas t'enlever celle là si tu veux faire un truc je pense que tu peux essayer ça essayer de menacer de connecter et après tenter de faire un ko ici par exemple le ko il est là ici ça c'est ko c'est pour moi la seule manière que tu peux arriver à vivre ou alors t'assurer bon tu connectes et il faut t'assurer que noir a moins de liberté que toi parce qu'il y a un sémail en fait tu vas pas forcément pouvoir faire deux yeux le problème c'est que noir peut s'agrandir noir peut chercher à combattre à couper dans tous les sens à capturer quelque chose et si noir vit à droite ton groupe blanc n'étant pas vivant puisque si tu fais ce coup là noir peut faire ça et inversement ça peut être très dangereux ok je vais pas plus loin dans cet exercice parce que c'est très complexe le sémail mais si vous avez compris qu'il faut faire attention à ses libertés c'est déjà très très bien ah c'était d'accord Alex Alex Sapin je croyais que c'était je croyais que c'était pour les débutants que tu posais la question problème récurrent je compte pas mes libertés voilà tu sais que prochainement dans tes parties tu comptes les libertés c'est important et je pense qu'on va du coup passer à une autre partie oh ok 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 bah très bien très très bien donc comme je l'ai dit un blanc ayant moins de liberté il y a de grandes chances qu'il se fasse capturer avant noir et c'est ce qui se passe donc blanc maintenant doit fermer sa zone à droite blanc noir a fait plein de points à gauche mais je rappelle il y a encore ce coup là qui est vraiment très très important pour noir ok alors dernier conseil pour blanc attention quand tu veux protéger une coupe et ça je pense que c'est tous les débutants imaginons que tu joues ailleurs et que noir coupe est-ce que tu peux pas capturer cette pierre parce que là la pierre elle est entourée de blanc et elle doit faire deux yeux donc moi personnellement je vois déjà une solution par exemple je fais ça et puis je fais ça j'ai même pas besoin de la capturer ces deux pierres elles sont déjà capturées elles ne peuvent pas s'en sortir même si noir fait ça les trois pierres n'ont que trois libertés donc ça fait pas beaucoup on peut pas vraiment beaucoup faire de choses même si vous voyez un atari ici jamais aucun groupe sur le plateau actuellement n'a moins de trois libertés donc blanc ne peut pas se faire capturer il capturera d'office les pierres de noir avant ce qui fait que ce n'est pas un problème pour lui donc attention quand vous voulez rajouter un coup pour connecter des groupes ben là blanc vient de perdre la main par exemple ce qui fait que noir a maintenant la main pour fermer sa zone à gauche presque voilà c'est dommage c'est dommage Gaël c'est dommage t'aurais pu fermer t'aurais pu fermer n'oubliez pas là on ferme le centre actuellement alors qu'on a même pas encore fermé le bord et le bord c'est toujours plus facile à faire des points que le centre sauf quand le centre est gigantesque sauf qu'il n'est pas gigantesque ici sur un tristesse ce n'est jamais gigantesque t'as raison Alex Sapin t'as raison G8 est moins important que B9 G8 G8 exactement Gaël tout à fait je pense que si blanc vient jouer là il détruira moins de points que ce que tu as fait à gauche sachant que tu vas pouvoir capturer ça et il doit vivre encore dans le coin donc en général il va rajouter un coup et ça veut dire que soit t'as l'occasion de fermer la zone définitivement et de protéger soit tu pourras même jouer ton coup que tu voulais jouer voilà tout simplement et c'est tout pour cet exercice on voit je voulais dire une dernière chose parce que il faut faire attention à ça le nombre de libertés encore une fois très important pourquoi ? parce que si noir joue ce coup là blanc n'a plus qu'une seule liberté il faut qu'il connecte noir fait ce coup là blanc n'a qu'une seule liberté il faut qu'il connecte il faut qu'il capture plutôt et puis noir vient jouer ce coup là et il capturera les pierres blanches définitivement puisque il n'y a plus de liberté c'est tout pour du coup ce commentaire j'espère que j'ai été clair n'hésitez pas à laisser du coup bah laisser non parce que la vidéo n'est pas terminée pour vous mais je vais du coup passer à la seconde second commentaire les amis qui parmi vous a une partie à proposer dites moi et je vais la chercher sur votre profil KGS c'est parti donc pour la rediff on est parti pour cette deuxième commentaire donc c'est Emrys qui est blanc Arturito qui est noir et on voit que ben noir a pris les coins et ensuite il s'est étendu sur le bord blanc fait un peu pareil développe son son bord bas Emrys tu viens de jouer un coup en K3 donc le coup ici en bas à droite pour par exemple fermer ton coin parce que en fait ce coup là le coup en bas à droite qui est là fonctionne idéalement avec un autre coup est-ce que vous savez lequel dites moi sur le chat est-ce que vous savez quel coup travaille bien avec ce coup en triangle Emrys tout le monde peut répondre évidemment sauf les joueurs trop forts je ne veux que des débutants qui répondent Kosumi donc le prochain coup de blanc le prochain coup de blanc pas le coup de noir blanc joue un coup c'est lequel alors L5 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 c'est très bien parfait alors le Kosumi il est joué en général donc celui-là Gaël que tu parles il est joué en général quand noir approche c'est-à-dire que là par exemple pouf noir vient jouer ici blanc vient jouer peut jouer ceci c'est de ça que tu parles je pense Gaël là ici le coup en triangle oui Judas j'y ai pensé j'ai pas osé j'y ai pensé j'ai pas osé je me suis tu donc la pierre en triangle ici est la première pierre sur les deux qui va verrouiller le coin tout à l'heure je vous ai parlé du Hoshi donc le Hoshi c'est le coup en K10 par exemple je vais mettre un carré non pas là ça c'est un Hoshi c'est un coup où blanc peut prendre le coin ça veut dire qu'il ne verrouille pas du tout le coin puisque blanc peut le prendre mais si on veut prendre les points du coin on peut jouer les coups comme K3 qui verrouille une partie du coin et si on veut verrouiller la totalité du coin on rajoute un deuxième coup et c'est un ça s'appelle un Shimari S-H-I M-A-R-I tout simplement c'est un verrou de coin et ici ça verrouille le coin si maintenant noir joue ça je peux vous assurer qu'il n'est pas vivant ça ne marche pas évidemment petit à petit vous allez apprendre à savoir pourquoi ça ne marche pas et si ça marche vous allez l'essayer voilà Shimari je l'ai dit il y en a que alors il n'y en a pas deux c'est à dire Axelapin alors là je parle du Shimari de base ça c'est le Shimari de base il y a évidemment des variantes par exemple L6 par exemple K5 par exemple K6 tout ça ce sont des verrous de coin sauf que vous le remarquez par exemple celui-là verrouille un petit peu moins il est plus porté en quatrième ligne aussi donc là si vous comprenez au moins ce verrou de coin là c'est déjà très très bien donc ce coup là il n'est pas mauvais parce que tu veux t'étendre sur le bord bas mais je trouve dommage que tu n'aies pas verrouillé ton coin Emrys parce que un point verrouillé un coin verrouillé comme celui-ci en bas à droite ça fait environ 15 points plus éventuellement des extensions qu'on peut avoir sur le bord bas imaginez que noir joue ailleurs et que blanc arrive à avoir ça par exemple comme ceci ou comme cela ça fera évidemment plus de 15 points ça fait des points du coin plus les extensions sur le bord bien sûr noir ne va pas laisser faire ça comme ça il va contre-attaquer il va se battre noir du coup va jouer sur le côté gauche je pense ici que noir bon je pense que noir devrait peut-être approcher plutôt le bord droit sinon approcher un peu plus loin plutôt plus proche pardon de la pierre en D4 donc un peu plus loin des pierres c'est ça que je voulais dire de noir plutôt s'étendre jusqu'en C6 parce que c'est bien de s'étendre sur un bord mais les coins sont tellement importants parce qu'on en fait on fait vite des points très très facilement avec les coins que si on peut réduire le coin ou l'envahir c'est très intéressant alors je propose les deux je propose soit envahir soit réduire parce que par exemple si maintenant on joue ça et que blanc veut garder le coin par exemple il a gardé le coin mais noir a eu un échange une construction sur le bord gauche par exemple noir a pu développer quelque chose sur ce bord gauche ce qui est très très intéressant donc on n'est pas obligé de prendre les coins on peut parfois dire ah mais j'ai une bonne construction de mon bord gauche et de mon bord haut les deux vont ensemble ça me permet de développer peut-être plus de points que si j'avais pris le coin et que j'aurais perdu une sorte de liaison c'est à dire par exemple si mon adversaire fait ça vous voyez quoi ? vous voyez que c'est blanc qui va venir jouer et il va réduire ce que noir aurait pu développer à gauche alors c'est pas mauvais pour autant parce que blanc ne fait pas beaucoup de points en bas donc ici il va peut-être vouloir choisir autre chose comme par exemple quelque chose comme ça et puis noir s'étend mais quoi qu'il arrive blanc peut par exemple aplatir ce côté gauche peut-être même envahir le coin ici tout est possible tout est possible donc ici si on peut approcher un coin on va plutôt l'approcher plutôt que de jouer en plein milieu mais jouer en plein milieu c'est pas mauvais pour autant c'est juste que on préférera les coins les coins c'est vraiment les points les coins c'est des points beaucoup de gens vous le diront donc blanc protège son coin il fait des points et puis noir se développe de l'autre côté et là on peut remarquer une petite chose déjà c'est que noir s'est étendu sur plus de plateau plus de territoire de plateau sur le plateau que blanc mais les positions de blanc sont plus compliquées à envahir c'est à dire que ben malheureusement pour noir ici noir blanc peut tout à fait venir prendre le coin et je dirais même il doit venir prendre le coin celui-là ou celui-là c'est grand ouvert c'est pas parce que noir a joué les trois coups ici que le coin là n'est pas prêt ou que n'est pas prenable en fait il faut savoir que pour verrouiller le coin je pense que ça ça aurait été déjà un peu mieux on peut jouer ceci on peut jouer ceci éventuellement mais plus vous allez jouer large moins vous allez avoir de construction et c'est aussi pareil pour le chimari si vous jouez ça pour l'instant vous avez le coin mais plus il y aura de pierre noire autour plus il y aura de possibilité à faire quelque chose dedans parce que c'est large parce que c'est espacé si vous jouez là évidemment plus tard il pourrait y avoir quelque chose comme ça pour noir qui va prendre les points ou détruire les points qui se trouvent là et ça c'est en général plus vous jouez large plus il y a des possibilités pour l'adversaire mais plus vous jouez serré moins il y a de possibilités pour l'adversaire mais plus vous êtes moins rentable aussi parce que votre adversaire va peut-être se déplacer il va faire plus de points en autant de coups que vous donc là blanc verrouille son coin et noir fait vraiment le verrouillage des points qui sont là c'est très bien je pense qu'ici ce coup là est encore mieux ça ferme le coin complètement là blanc ne peut plus jouer ça parce que la pierre elle se fait capturer en fait c'est impossible qu'elle fasse deux yeux dans le coin alors quand je dis impossible vous avez tout à fait le droit de me poser des questions là dessus t'es sûr que c'est impossible mais s'il joue ça est-ce que ça marche pas moi de source sûre parce que je connais la forme parce que je lis aussi que ce n'est pas vivant parce qu'il n'y a pas la place que ça vive ben je peux vous assurer ça vous me croyez ou pas évidemment c'est vous de voir maintenant je tiens à vous inviter toujours dans votre carrière de joueur de go ou de joueuse de go c'est d'avoir un esprit critique toujours être dans la critique de soi et de l'adversaire parce que votre adversaire ne joue pas forcément des coups tel un dieu ce n'est pas le meilleur joueur au monde il a votre niveau en général en tournoi on rencontre tout le temps des joueurs de son niveau en général ben il a autant de raisons que de vous que vous de faire des erreurs en fait donc faut pas croire que votre adversaire va jouer que des bons coups mais vous aussi vous ne pouvez pas jouer que des bons coups et ça il le sait aussi en tout cas il devrait le savoir mais ici ça ne fonctionne pas alors ok donc là on voit très bien que blanc désire vraiment le bord bas mais noir désire le bord haut et comme je vous l'ai signalé tout à l'heure ben on voit quand même que noir est un peu plus développé que blanc sur le bord sur le plateau entier puisque noir a quand même des pierres sur la ligne centrale alors que blanc n'en a pas donc déjà il couvre plus de terrain mais c'est du terrain qui n'est pas encore totalement fermé verrouillé sauf si blanc n'envahit pas et je n'ai pas l'impression que blanc va envahir ici il va avoir le temps de se battre c'est bien on voit que les positions se construisent petit à petit ah ouh aïe ok attention ici petit détail vous avez sûrement déjà eu ça mais ici faut connecter parce que les deux pierres là n'ont que deux libertés et si noir vient jouer M7 c'est fini c'est capturé donc ça sert pas à grand chose de jouer cet échange si c'est pour les abandonner après en général ou alors on fait pas on vient tout de suite jouer le change ici et on est prêt à perdre une pierre plutôt que deux ce que je ne vois pas c'est comment blanc peut vivre en jouant L11 alors par exemple ouf très bonne question qu'est-ce que noir peut répondre ? est-ce que vous savez quelles sont les deux possibilités que noir a de répondre quand il y a une invasion sans-san donc le sans-san c'est le point 3-3 en japonais on dit sans-san et donc 3-3 ici L11 est-ce que vous savez quel coup noir peut répondre il y a deux coups possibles évidemment l'invasion va faire que noir va se renforcer je suis tout à fait d'accord alors on a bien L10 et on a bien K11 tout à fait ce sont les deux possibilités et comment on choisit l'un ou l'autre d'après vous c'est très simple regardez quand noir fait ça tout à coup il dit oh je vais faire des points par là quand noir joue ça oh regardez je vais faire des points par là est-ce que c'est pas juste gigantesque sur le bord haut ? bah si et c'est pour ça que noir préférera bloquer de ce côté là en général bloquer à l'endroit où vous voulez faire des points principalement après il peut y avoir des exceptions ce genre de choses mais bloquer surtout là où vous voulez vraiment faire les points donc blanc s'étend parce que quand on envahit ou quand on cherche une base de vie on s'étend le plus possible noir essaye de bloquer blanc noir blanc essaye d'agrandir sa base de vie encore et tout à coup bah il va il est vivant là le coin il a agrandi le plus possible ça a l'air de pouvoir faire deux yeux et je vous le dis tout de suite ici ça fait deux yeux bah c'est un exemple aujourd'hui c'est vrai qu'on voit beaucoup moins cette situation je la montre quand même parce que c'est très très important de la montrer mais noir peut jouer ça et blanc va agrandir agrandir toujours le plus possible qu'on puisse l'agrandir toujours si vous ne pouvez plus l'agrandir parce que la première ligne jouer sur la première ligne ça ne l'agrandit pas si par exemple vous envisagiez je vais jouer ça si vous envisagiez par exemple de jouer ça pour agrandir sachez que ça n'agrandit pas là parce que noir va juste vous empêcher et ça ne vous a pas agrandi donc on peut s'agrandir maximum que sur la deuxième ligne la première ligne ce sera toujours comme ça en direct en obi ce sera le plus qu'on puisse faire donc l'idée quand on envahit c'est agrandir le plus possible et donc tout simplement blanc a la place de faire deux yeux ça a l'air simple vu comme ça je suis tout à fait d'accord ça a l'air simple il faut essayer quoi essayez, essayez, essayez vous allez vous rater quelques fois mais vous allez apprendre petit à petit et c'est ça qui est bien voilà évidemment attention c'est toujours selon la situation sur le plateau ici les pierres sont très éloignées il y a de l'espace ça n'est possible par exemple déjà à gauche ici c'est déjà un peu plus difficile parce que noir a déjà plus de pierres dont une en D8 qui est plus proche mais parfois il n'y a pas la place là par exemple pour noir jouer là ça ne marche pas parce que blanc va limiter l'espace déjà avec sa pierre en C5 et puis il va bloquer de ce côté là pour empêcher noir d'aller dans ses points et il n'aura pas la place de faire deux yeux salut Adriadem hello hello ok je pense que par rapport à ça c'est tout je pense donc là blanc va capturer des pierres petite astuce je ne vous explique pas mais je vous laisse réfléchir blanc peut jouer ça et oui noir blanc et noir c'est un petit détail mais c'est pour les ceux qui veulent se casser la tête de pourquoi il ne peut pas capturer petit exercice petit devoir noir vient jouer le coup ici c'est un coup que blanc a laissé c'était une faiblesse on voit que noir a trouvé le double atari ce qui permet à noir de rentrer un petit peu dans cette zone de points de détruire un peu plus mais est-ce que c'est suffisant pour gagner la partie c'est là la question la partie elle va se terminer ici je pense oh 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 tout à l'heure je vous ai dit que s'il y a une coupe il faut d'abord regarder si blanc coupe qu'est-ce qui se passe en l'occurrence je vois pas comment blanc va s'en sortir parce que pour moi les pierres elles sont capturées donc rajouter un coup ici ne le servira pas beaucoup puisque c'est déjà connecté en fait blanc ne peut pas couper donc noir blanc va attaquer attaquer ok a priori je pense que ça ne fonctionne pas et blanc va jouer le coin ça c'est envisageable faut voir si ça fonctionne donc s'il y a de l'espace ça c'est très intéressant ah alors ça pouvait être ça pouvait être assez intéressant c'est un peu compliqué mais en l'occurrence petit conseil préférez ce coup là que ce coup là parce que là si blanc fait ça vous jouez ça vous avez perdu la main si par exemple vous faites ça si votre adversaire fait ça vous avez la main donc le sente le fait d'avoir le trait la main la main pour jouer ailleurs ou pour attaquer la base de vie du groupe de blanc ce genre de choses je vais pas commenter cette fin ici parce que je pense qu'on a vu déjà ce qui est très important faites attention de ne pas laisser trop votre adversaire de construire de si grandes zones parce que c'est très 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 compliqué ah bah en fait il se passe des choses là oh là oh là oh là alors Arturito tu peux tuer le groupe faut juste jouer ça là le groupe il est capturé blanc ne peut pas jouer B1 B10 il n'a pas de liberté et blanc ne peut pas jouer A11 puisque sinon il capture donc il est obligé de d'abord jouer ça et t'as tout à fait le temps de capturer à un coup près tu captures et tout en fait il n'y a pas beaucoup d'espace dans cette zone mais blanc s'il veut vivre il faut fermer la zone quand même ce coup là ne permet pas de fermer et en plus malheureusement la forme ne permet pas de on s'enlève des libertés ici alors qu'on n'a pas trop envie si tu veux t'assurer la vie tu peux aussi jouer ce genre de coup qui donne la vie ici et là voilà c'est tout du coup pour cette deuxième partie on va passer à la troisième il reste quelques minutes je vais quand même prendre un peu de temps d'expliquer cette troisième partie et dernière pour cette première activité pour débutants enregistrement et c'est parti pour cette troisième pour ce troisième commentaire c'est une partie à handicap donc deux pierres d'handicap Mark Stark est un tout petit peu plus fort que Chutatan et blanc les parties handicap c'est quoi ce sont des parties où vous vous dites mais c'est quoi ça noir il commence déjà avec deux pierres d'avance il a quoi il a un avantage de deux pierres par rapport à blanc il faut savoir que ce n'est pas un avantage ce n'est absolument pas un avantage s'il y a un handicap c'est pour équilibrer la partie justement en fait là la partie va être équilibrée si maintenant vous jouez deux personnes qui n'ont pas le même niveau vous ne mettez pas d'handicap le problème est que le plus fort va juste garder une avance à un moment donné et la partie sera moins équilibrée en fait ça ne veut pas dire que noir va forcément perdre la partie mais la partie ne va pas forcément être équilibrée donc l'handicap est là pour équilibrer et non donner un avantage je tiens à préciser parce que c'est très important quand on débute parfois on se dit ouais mais je n'ai pas envie d'avoir un avantage par rapport à mon adversaire ce n'est pas un avantage bonne soirée Emrys alors Guigui posé ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre des handicaps pour moi vous pouvez tous jouer à égalité ce n'est pas un problème on va voir un petit peu comment du coup Max Stark a réfléchi a envisagé la partie et on voit que du coup Chutatan a pris le dernier coin possible blanc s'étend ok en général très souvent on va envisager de s'étendre et approcher un coin par la troisième ligne parce que la troisième ligne c'est aussi une ouverture vers le coin c'est aussi une possibilité de faire un échange d'obliger notre adversaire à rajouter un coup ce genre de choses ce coup en troisième ligne nous apporte plein de possibilités dont aussi un coup de contact éventuellement je ne vais pas plus loin dans les coups parce que c'est très compliqué en fait mais si vous comprenez l'idée de pourquoi on approche plus souvent en troisième ligne c'est parce que la quatrième ligne ne donne pas tous ses avantages ce coup en quatrième ligne donc je rappelle mais la quatrième ligne elle est là ce coup en quatrième ligne fait que ça empêchera une certaine influence noire ce que je peux tout à fait comprendre puisque noir a déjà trois coups en quatrième ligne donc il peut envisager de faire du centre par exemple mais ce n'est pas facile donc je ne le conseille pas vraiment mais ce n'est pas pour autant que c'est une nécessité de le faire tout de suite donc noir vient jouer ce coup là il veut faire des points du coin ok on protège ses pierres blanc fait de même de l'autre côté et c'est peut-être un peu dangereux pardon c'est peut-être un peu dangereux pour blanc pourquoi ? parce que là actuellement et je vais revenir sur ce coup juste après le coup qui vient d'être joué blanc essaie de mettre des oeufs que en bas à droite alors quand je parle d'oeufs ce n'est pas de la nourriture ce sont les points ce sont les points et on essaie généralement de ne pas faire des points que dans une seule zone sur un plateau parce que dans une seule zone si notre adversaire perce cette zone et qu'il arrive à rentrer et réduire on a peut-être perdu la partie donc on essaie de miser sur quelques zones sur le plateau le fouseki donc le début de la partie permet aux deux joueurs d'envoyer leurs soldats je rappelle que le jeu de go est un jeu de guerre donc entre guillemets on peut imaginer ça par des soldats qu'on envoie dans des avant-postes un peu par-ci par-là sur le plateau et qui fait que ils vont contrôler une certaine zone entourer une certaine zone pour la maîtriser que si l'adversaire vient il puisse combattre efficacement et là blanc ton coup n'est pas mauvais mais peut-être que tu pourrais aussi toi approcher l'adversaire approcher l'adversaire ici tout ça c'est très important parce que si tu laisses ton adversaire trop vite construire beaucoup plus il a de pierres moins tu pourras envahir moins tu pourras attaquer approcher faire ce genre de choses il faut le faire assez vite maintenant encore une fois ton coup c'est en quatrième ligne probablement qu'en troisième c'était un peu plus intéressant je rappelle la troisième ligne c'est pour faire des points la quatrième ligne c'est plus vers l'influence l'influence c'est pas facile à gérer je vous le conseille pas pas forcément dès le début et noir vient jouer ce coup là alors je vous ai parlé au début de l'activité et dans les vidéos précédentes que je vous ai parlé des quatre premières lignes mais je vous ai pas parlé de la cinquième parce que la cinquième dites vous que si déjà la quatrième blanc peut jouer en dessous mais la cinquième blanc peut jouer en dessous aussi donc ça ne fait pas de point de jouer en cinquième ligne c'est vraiment un coup qui est porté vers l'influence là pour le coup Choutatan si tu veux faire des points tu peux juste t'étendre sur le bord gauche c'est très très bien tu peux aussi dire oh je veux faire des points sur le bord bas par exemple fermer ton coin entre guillemets en réduisant l'adversaire tu peux aussi dire je m'étends sur le bord gauche mais pas en cinquième pas en troisième mais en quatrième ligne c'est possible aussi mais la cinquième malheureusement je ne conseille pas pourquoi parce que tout simplement c'est une histoire de rentabilité là par exemple blanc il va jouer un coup il va fermer ses points sur le bord bas et noir il se dit ouais mais attends blanc il peut encore jouer chez moi à gauche peut-être que je dois encore ajouter un coup mais du coup noir aurait rajouté deux coups pour faire les points à gauche au lieu d'en jouer qu'un seul et de quand même faire les points à gauche c'est ça le problème donc les coups en cinquième ligne les amis je ne vous le conseille pas vraiment ça ne marche pas des masses pour faire des points et ça n'attaque pas vraiment ici non plus donc du coup il n'y a pas vraiment de raison de jouer en cinquième ligne et on voit que blanc essaie de fermer sa zone ok exactement ce que je viens de vous dire blanc noir rajoute un coup sur le côté gauche donc pour le coup on se rend compte du coup que c'est un peu lent on aimerait on aimerait pas être aussi lent que ça vous voyez pour faire des points on aimerait être le plus rentable possible c'est ça le go plus vous êtes rentable plus vous allez avoir un avantage sur votre adversaire si lui ne l'est pas blanc prend le coin ok donc là noir a bien déterminé l'endroit où il veut faire des points et il vient faire le double année ah ouais mais là on est dans des séquences de fou là on est dans des séquences de fou alors l'idée du double année je ne sais pas où vous avez vu ça mais pourquoi pas c'est qu'on sacrifie cette pierre en f12 pour récupérer les deux pierres dans le coin c'est pour ça qu'on fait le double année en général sinon on ne le fait pas on va plutôt juste avancer et construire le territoire à gauche agrandir ce territoire à gauche c'est la seule raison de pourquoi on fait ça si on fait le double année c'est pour du coup perdre cette pierre et donner et capturer le coin mais ça c'est une situation déjà un peu plus compliquée c'est pas forcément pour débutants si vous voyez un peu l'idée c'est très bien si vous comprenez à quoi sert un sacrifice parfois c'est très bien mais je sais que quand on débute on n'est pas vraiment prêt à faire un sacrifice je peux le comprendre donc noir fait atari et tout à coup il va jouer ailleurs ben ouais noir ici est focalisé sur faire ses points là où il a déjà beaucoup de pierres et malheureusement les points de noir à gauche sont déjà des points et ce coup là c'est un petit peu lent pour moi déjà je préférerais fermer en haut mais je préférerais aussi envahir mon adversaire et j'ai l'impression que dans cette partie c'est surtout ça le problème c'est oser aller envahir l'adversaire oser ne pas juste construire chez soi mais réduire l'adversaire faire des choses chez lui ah d'accord je t'attends ben voilà je t'ai donné des idées je pense que ça c'est la première des bonnes idées c'est envahir le sansan c'est très souvent très bon pour toi parce que tu prends les points alors je vais dire très bon pour toi dans le sens t'es vivant le groupe va vivre sauf s'il y a plus de pierres autour c'est pour ça qu'il faut le faire avant qu'il y ait trop de pierres autour sinon encore une fois ben mais ça c'est trop lent c'est réduire protéger ton coin quoi mais je pense qu'il faut envahir plutôt parce que là blanc il vient de faire un combat en haut à gauche qui est très bon et tu t'as coup il verrouille son coin et là tu peux plus prendre son coin donc c'est tout du coup pour pour ça je pense que là maintenant les deux vont verrouiller leur zone très bien ici par exemple cette pierre tu peux l'abandonner et juste fermer tes points en haut parce que là tu viens de jouer H12 mais il peut encore te la capturer donc ça sert pas à grand chose autant tout de suite faire ça alors par exemple autant tout de suite fermer ton coin par là ou jouer ce coup là très gros aussi ou jouer ce coup là très très gros aussi réduire les points de l'adversaire en même temps donc il y a plein de coups de Yossé intéressants Yossé fin de partie c'est la phase de fin de partie là tu verrouilles ton coin et bah c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour cette partie et c'est avec ceci que s'achève ce premier atelier FFG donc bah voilà je pense que cette série de 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 vidéos où je commente des parties qui ont été jouées lors de cette activité va vraiment compléter les cours FFG que j'avais fait sur la chaîne de la Fédération Française de Go donc vous aurez évidemment cette vidéo prochainement sur cette chaîne du coup merci à vous pour votre participation et bah je vous dis à la prochaine bye bye